Le drapeau tricolore est déchiré, puis piétiné. Dans la foule, je repère un homme, en turban blanc, le seul religieux de la manifestation. Il est en retrait, mais en fait, c'est lui qui semble mener le jeu. Ce religieux est de toutes les manifestations anti-occidentales. Quelques jours plus tôt, il était devant l'ambassade d'Autriche lorsque les drapeaux européens ont été piétinés et les couleurs françaises incendiées. Ce mola s'appelle Saïd Naini. Il passe sa vie à crier sa haine de l'Occident, mais il n'est pas farouche. Le lendemain, il accepte de me rencontrer à la sortie de la mosquée. En fait, le mola Naini n'est pas seulement un religieux. C'est aussi un agitateur et un commissaire politique. Dans la voiture, le mola n'apprécie pas que je le filme en permanence. Vous n'avez pas autre chose, là, pour m'enregistrer ? Ici, il n'y a rien d'intéressant à filmer. Et puis, ça attire l'attention sur moi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, rien, rien. Je ne travaille pas à proprement parler. Je fais de la propagande religieuse. J'accomplis juste mon devoir islamique pour le bien du peuple. Je ne dépends d'aucune organisation. Pour quelqu'un qui ne travaille pas, le mola Naini se débrouille plutôt bien. Maison confortable à Téhéran, dans un quartier bourgeois. Cuisine à l'américaine. Ce jour-là, sa femme et ses deux filles ne sont pas là. Mais l'accueil est cordial, presque chaleureux. Par ici, monsieur. Je vous en prie. Pour l'interview, nous nous installons à l'iranienne, assis sur les tapis. Comment êtes-vous devenu religieux ? Moi, je suis devenu imam par amour et goût de la religion. En se rapprochant de la religion, je pense que les croyants ont une vie meilleure. Et d'ailleurs, même après la mort, c'est bien mieux pour eux. Est-ce que la révolution islamique a influencé votre choix ? Oui. Sans la révolution islamique, je n'aurais peut-être jamais connu la religion. Comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Moi, j'aime propager la parole de l'islam. Soudain, le Mola sort sa montre. C'est l'heure de la prière. Puis il reprend. Dans l'islam, c'est simple. Il y a la politique d'un côté et de l'autre, ce qui régit la vie quotidienne des gens. Si on sépare l'islam du gouvernement, alors la religion ne peut pas être complète. La quantité... Sous-titrage ST' 501